Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette des chaussons au poulet. Dans un plat, je vais verser de la semoule fine, de la farine, du sel, de l'huile d'olive. Je commence à pétrir. Je vais ajouter une première partie de l'eau. Je pétris encore et progressivement, je rajoute le reste de l'eau. Sur mon plan de travail, je vais pétrir la pâte 5 minutes. Une fois qu'elle a cette consistance, je la filme et je la laisse reposer 30 minutes. En attendant, on va préparer la farce avec un oignon, des poivrons, du sel, du poivre, du cumin. Et du paprika. On va faire revenir nos ingrédients 10 minutes et on ajoute du poulet. Je couvre ma poêle et une fois que le poulet est cuit, j'éteins et je laisse refroidir. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de crème fraîche, du fromage râpé. Et à partir de là, votre farce est prête, on peut la mettre de côté. On va reprendre notre pâte, on va la pétrir légèrement et on va la diviser en 8 pour former des boules. Pour cette opération, il ne faut surtout pas fariner son plan de travail. Je vais enduire d'huile mes petits pâtons. Et petit à petit, on va étaler notre pâte assez finement, pas trop quand même. Je vais vous montrer un petit peu l'épaisseur que ça doit avoir. On va les garnir généreusement de notre préparation au poulet. On referme notre chausson et on va appuyer légèrement pour éviter que la farce ne sorte. Et vous pouvez utiliser cette technique pour totalement sceller votre chausson. Dans une poêle chaude sans matière grasse, je vais faire cuire mes chaussons. Et tout au long de la cuisson, je vais les retourner afin qu'ils cuisent sur tous les côtés. Et c'est prêt ! Bon appétit à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette !